Alors je vous conseille en sortant de l'école en étant diplômé pour la diversité en fait la diversité des missions qu'on pouvait réaliser et c'est vrai que j'ai vu après mes trois quatre premières années déjà d'expérience que ce que j'avais pu acquérir en tant que en tant qu'expérience justement c'était vraiment ça a vraiment apporté beaucoup la raison pour laquelle j'étais rentré chez Investance Partners c'est le fait de pouvoir justement au delà des missions que je réalise chez mes clients de pouvoir m'impliquer sur les labs de recherche, sur la publication d'articles notamment sur le IREL par exemple qu'on publie tous les ans mais également sur le forum de l'innovation qui est lieu tous les ans en novembre. On a tous des domaines de prédilection et des sujets sur lesquels on est plus ou moins expert et à certains moments c'est vrai que sur des missions j'ai pu faire appel à des personnes au sein du cabinet qui m'ont apporté leur expérience sur des sujets très précis sur lesquels j'avais moins d'expérience. Le premier mais bon je pense que c'est le mot qui revient assez rapidement mais c'est une innovation je pense que voilà c'est un peu de l'ADN je pense que c'est vraiment partie de l'ADN du cabinet. Le deuxième mot qui viendra en tête c'est je dirais aventure parce qu'effectivement je pense que la manière déjà le fait dont a été créé le cabinet en 2001 et la croissance qu'il a connu je pense que c'est assez impressionnant. sur le marché. Si je dirais un troisième mot je pense que je dirais international parce qu'effectivement je pense que c'est aussi dans l'ADN du cabinet d'accompagner ses clients en France mais aussi dans le monde entier. Alors moi le masquette je m'y suis mis assez récemment en fait à le pratiquer même si je le pratiquais de temps en temps depuis assez longtemps mais de manière plus régulière je m'y suis mis il y a à peu près moins d'un an. D'ailleurs je m'y suis mis avec deux personnes du cabinet où on s'est décidé on s'est lancé justement des rendez-vous hebdomadaire ça permet de se dépenser c'est vrai que c'est important parce qu'on a des journées qui sont bien remplies même si ce métier ça nous permet de rester en forme intellectuellement on va dire parce que c'est assez challengeant mais physiquement c'est très important de pouvoir rester en forme c'est primordial je pense pour se défouler et pour rester en forme. Sous-titrage ST' 501